Le collagène, c'est la principale protéine de notre corps. C'est elle qui nous tient. C'est ça qu'on retrouve dans le tissu conjonctif, dans le derme de ma peau, dans mes articulations. Pour fabriquer du collagène, on va l'extraire de la peau des animaux. Poulet, poisson, porc, bœuf. Exactement comme quand on fait un bouillon à la maison où on extrait par la cuisson le bouillon. Et quand on le met au frigo, il gélatine. La gélatine, c'est ça du collagène. Le collagène, on va l'hydrolyser. C'est-à-dire qu'on va le briser en petits morceaux et on l'utilise en supplément pour nourrir les tissus qui sont faits de collagène. Particulièrement les articulations. Alors, tout ce qui est vie active, surtout si vous êtes un peu plus âgé, vos articulations sont moins lubrifiées, c'est là que ça marche, pour l'arthrose, les douleurs articulaires. L'autre indication, c'est la peau. Le derme est riche en collagène. Si je prends du collagène, il est cliniquement montré que je vais améliorer la texture de la peau, plus de tonicité, donc moins de rides. Le collagène se prend idéalement sur un estomac vide, une dose de 5 à 10 grammes par jour, en liquide, parce que c'est un peu mieux absorbé, donc un peu plus efficace, et on prend ça une fois par jour pendant un grand bout de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada